Bon, je vais enregistrer l'image sous un nouveau nom et je vais faire une retouche plus traditionnelle, moins créative ici. Comme ça vous aurez eu les deux approches. Donc ici, après avoir enregistré la palette composition de cales, je peux la fermer. La palette des cales, je vais jeter le flou gaussien, donc je prends le flou gaussien, je le mets à la corbeille. Je jette aussi les trois calques de réglage. On peut les activer les calques avec clic, majuscule clic et cliquer sur la corbeille. Comme ça, ça en supprime plusieurs d'un coup. En tout cas, voilà, on se retrouve uniquement avec ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire le décor et le cheval. Alors, le calque du décor est activé. Je vais créer un calque de type courbe. Un calque de réglage de type courbe. Et donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est la possibilité de modifier le contraste en mettant deux points, voire même quatre. D'accord ? Mais alors, on va faire la même chose sur le cheval. On va faire un calque qui ne va agir que sur le cheval. Et l'idée, c'est d'arriver à faire venir le décor et le cheval dans le même monde, en quelque sorte, pour qu'ils aient l'air d'être bien intégrés. Donc déjà ici, en contrastant avec le réglage des courbes, ça ressemble déjà plus à ce qu'on a sur le cheval, peut-être. Mais on va maintenant faire un calque de réglage pour le cheval. Alors, il faut cliquer sur le calque du cheval et à nouveau aller demander de faire un calque de réglage de type courbe. Alors, si vous voulez, ça peut vous aider peut-être de les renommer en double-cliquant dessus. Courbe sur décor. Voilà. Et ici, celui-là, courbe sur cheval. Mais bon, ce n'est pas du tout obligatoire. C'est juste pour la démonstration ici que je renomme. Alors, si vous mettez maintenant sur le réglage de courbe qui est au-dessus, vous mettez un point ou deux et vous bougez, vous allez remarquer que ça modifie le cheval, puisqu'il est en dessous du réglage, mais ça modifie également le décor. D'accord ? Le cheval et le décor sont modifiés par ce réglage. Donc, le décor est modifié par deux réglages. Et ça complique tout. Il faudrait que le décor ne soit modifié que par un réglage, celui-là. Donc, pour que le réglage du cheval ici n'agisse réellement que sur le cheval, il va falloir faire en sorte d'ajouter une petite flèche ici qui indique que le réglage agit sur le calque qui est juste en dessous de lui. Alors, c'est là que c'est la croix et la bannière parce que ce n'est pas évident de comprendre. Alors, concentrez-vous, faites comme les tomates, elles sont concentrées. Alors, vous enfoncez la touche alt et vous ne cliquez nulle part. Et en ayant la touche alt enfoncée, vous faites voyager le pointeur entre la vignette du calque de réglage et la vignette du cheval. Quand vous voyez ce signe qui apparaît, sans bouger la souris, vous cliquez et ça va décaler le calque. On a la petite flèche et ça marche. Alors, c'est là que j'annule pour vous montrer que c'est là que ça coinge. C'est pas mal de stagiaires qui, en ayant la touche alt enfoncée, vont aller bouger le calque. Et chaque fois qu'ils bougent, ça fait une copie. Ben non, c'est pas ça, j'annule. J'annule plusieurs fois en arrière. CTRL ALT Z. Non, ce qu'il faut, c'est enfoncer la touche alt, se mettre entre les deux vignettes et quand on voit cette icône-là, on clique sans bouger la souris. Voilà. On a donc un réglage qui n'agira que sur le cheval. Quand je bouge les points, maintenant, on devrait voir qu'il n'y a que le cheval qui est affecté par ce réglage. Je ne sais pas, je ne sais pas.